Bonjour à tous, bonjour Xavier, avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2021 dans la mesure du possible, bien entendu. Alors cette nouvelle année, justement, verra-t-elle la fin de cette pandémie du Covid-19 ? Ce sera tout l'enjeu des prochains mois avec cette campagne de vaccination qui a débuté. Mais vous le savez, la stratégie gouvernementale sur la vaccination est déjà attaquée de toutes parts. Alors faut-il s'inquiéter ? Le gouvernement a pris l'engagement d'accélérer la cadence après les critiques sur la lenteur du démarrage. On en parle tout de suite, Xavier, avec nos trois invités. Nos trois invités en plateau. Christelle Dubos, bonjour. Christelle Dubos, vous êtes députée de La République en marche, députée de la majorité. Vous avez surtout une autre casquette. Vous étiez ministre délégué auprès de la ministre de la Santé, donc un sujet que vous maîtrisez plutôt bien. Donc on va évoquer tout ça. Avec nous également Christophe Adam, qui est multitude de casquettes. Mais on va le présenter aujourd'hui comme un médecin généraliste engagé à Bordeaux, évidemment. Et on sera avec également par Skype le député PS des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, David Habib. Merci d'être avec nous. J'espère. Est-ce que vous nous entendez, David Habib ? Oui, oui, très bien. Parfait. On va pouvoir commencer parce que je disais en préambule, Xavier, cette campagne de vaccination a débuté par une polémique attaquée de toutes parts sur la lenteur du démarrage. Et l'engagement, le gouvernement a pris l'engagement d'accélérer la cadence. Voilà, accélérer la cadence. Ce matin, Olivier Véran, qui était invité chez nos confrères d'RTL, a annoncé une série de mesures. Que retenir de ces annonces ? 300 centres de vaccination qui vont être implantés sur le territoire d'ici la fin de la semaine. L'objectif étant de les porter à 5 à 600 d'ici la fin du mois. On va passer de 27 à 100 hôpitaux qui vont être équipés de vaccins. Ça, c'est une annonce aussi majeure. Et également, l'ouverture de la vaccination pour les plus de 75 ans qui ne se résident pas en EHPAD. Et également pour les pompiers, les aides à domicile, les aides aux soins de plus de 50 ans. Voilà la teneur des annonces. Alors, Christelle Dubos, on se tourne vers vous. Il y a le compte aujourd'hui qu'il y a eu un petit cafouillage au démarrage et là, la mire a été ajustée ? Il n'y a pas eu un cafouillage quand la stratégie gouvernementale a été présentée par le Premier ministre suite aux préconisations de la Haute Autorité de la Santé. Il a bien été dit que la vaccination commençait au 4 janvier, qu'il y aurait 15 jours de rodage et que les EHPAD, il y aurait une vaccination à comptier du 18 janvier. On est bien dans ce calendrier-là. On voit bien que la comparaison avec d'autres pays font que ça crée une frustration. Cette frustration, nous la comprenons et c'est pour ça que je partage ce qu'a dit le président de la République. Il faut accélérer à cadence, d'où les annonces du ministre ce matin et de la conférence de presse qui tiendra jeudi avec le Premier ministre pour tout repréciser. Nous avons les mêmes doses que nos pays voisins européens. Nous avons choisi un chemin différent sur le choix des publics, cette stratégie de vaccination. Nous n'hésitons. Et ce que je retiens, c'est que quand la stratégie gouvernementale a été présentée fin décembre, ça n'a pas fait un tollé. Donc on voit bien qu'il y a bien une prise de position différente entre ce laps de temps. Je crois qu'il faut expliquer aux Français la stratégie gouvernementale et à quoi s'attachent le ministre et le Premier ministre. Justement, David Habib, vous étiez très critique ces derniers jours sur la lenteur du dispositif arrêté. Aujourd'hui, Olivier Véran s'engage à accélérer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou vous estimez qu'on a quand même perdu beaucoup, beaucoup de temps ? Les deux. On a perdu beaucoup de temps et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il a pris acte de l'impatience des Français, pas des élus, pas de l'opposition. L'impatience des Français. Je veux rebondir à ce qu'a dit Christelle Dubos. Lorsque la vaccination a été présentée par le Premier ministre, il avait annoncé, par exemple, que les EHPAD seraient vaccinés en premier, en même temps que les personnels de santé. On s'est aperçu très vite, quelques jours après, lorsque l'ARS a détaillé dans chaque département cette stratégie vaccinale, qu'il n'en était rien. Que les personnels de santé concernés, c'était exclusivement les personnels de plus de 65 ans, de 65 ans, oui, ou ayant des difficultés de santé. On est face à une stratégie qui n'existe pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir véritablement une ligne directrice. Vous ne l'avez pas là. David, vous ne l'avez pas quand on vous écoute ce matin. Malgré les annonces d'Olivier Rond, vous dites qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de cap. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'ils réagissent en fonction de l'opinion. Hier, ils ont réagi en fonction des sondages qui donnaient 60 % de Français défavorables à la vaccination. Aujourd'hui, ils réagissent face à l'impatience qui a été exprimée à la fois par les personnels de santé, les médecins notamment, mais aussi par les élus et les élus locaux principalement. Ce n'est pas comme ça qu'on créera ce climat de confiance. Il faut de la rectitude. Il faut une stratégie. Il faut qu'on nous explique comment on va mettre en place les 300 centres d'ici la fin de semaine. Ça veut dire trois dans les pionnaises atlantiques. Aujourd'hui, je n'ai aucune connaissance de projets en la matière. Il faut qu'on nous explique comment on arrive à un million de personnes à la fin du mois alors qu'il faut 30 000 vaccinations par jour pour pouvoir ne serait-ce que vacciner les 900 000 résidents des EHPAD et des EHPAD. Il faut qu'on nous donne à la fois des engagements, mais en même temps un mode d'emploi. On va se tourner vers Christophe Adam, qui lui a un vrai regard de terrain. Alors, David Habib le disait, Christophe Adam, une stratégie qui n'existe pas, qui n'est pas claire, qui est celle du boss, dit évidemment l'inverse. Vous, le point de vue du professionnel, de l'homme de terrain, qui est tous les jours aux prises dans votre cabinet avec des patients inquiets, pas inquiets, qui veulent se faire vacciner ou pas, quelle est votre appréhension de cette séquence ? On va élargir un peu. Est-ce qu'on n'est un peu pas aux prises avec une espèce de bureaucratie sanitaire ? Dans cette histoire, depuis le début, c'est quand même très compliqué. Entre ceux qui vont nous dire qu'il y a trop de cap, pas de cap, on est un peu perplexe, surtout dans notre région, où on ne peut pas dire qu'on a été débordé par la situation. Alors, sur cette histoire de vaccination, par exemple, les médecins généralistes, on a reçu le 31-12, 59 pages d'un portfolio sur la vaccination. 59 pages, bon, il n'y avait pas que pour nous, il y avait aussi pour les pharmaciens. C'est des documents énormes. On navigue un peu à vue. Les patients nous interpellent pour savoir est-ce qu'on va se faire vacciner, pas vacciner, est-ce que c'est légitime, pas légitime. On sent que, ce n'est pas qu'on est déconnecté du réel, mais un petit peu. C'est-à-dire que la vaccination, c'était quand même un acte de soins de santé primaire assez classique. La grippe, on le fait au quotidien. Et là, on sent un truc gigantesque. Donc, on se dit, ça va être quand même compliqué d'être très efficace. Alors, je trouve que les mesures qui sont annoncées sont des bonnes mesures. Parce qu'il faut partir des gens. Donc, il y a des gens qui veulent se faire vacciner. Donc, il faut les aider à se faire vacciner. Bien sûr, il faut trier pour un peu structurer et organiser par rapport à la limitation du nombre de vaccins. Mais je crois qu'il faut quand même faire confiance aux gens à partir d'eux, de leur volonté de se faire vacciner, pour pouvoir les orienter au mieux et rendre ce flux de vaccination le plus cohérent possible. Donc, moi, je me dis que cet événement pandémique-là est quand même une sacrée histoire. C'est que depuis mars, ça a secoué nos systèmes, secoué notre bureaucratie, secoué notre administration. Et que ça va mériter quand même qu'on réfléchisse bien à ce que ça dit de nos organisations et de notre fonctionnement démocratique, de démocratie en santé. – Christelle Dubos, ça va réinterroger le fonctionnement. Enfin, vous étiez des deux côtés de la barrière, on va dire, à la fois aux commandes. Et puis aujourd'hui, voilà, sur le terrain en tant que députée. Il va falloir revoir la copie un petit peu de nos organisations à la lumière de cette crise qui dure, puisqu'on parlait du mois de mars dernier. – C'est déjà le cas. C'est-à-dire que nous avons déjà commencé à regarder comment les administrations avaient levé des capes qui étaient inlevables jusqu'à présent au premier confinement et à la mise en place de contraintes qui ont fait que les ARS ont mieux travaillé avec les hôpitaux, que les hôpitaux ont mieux travaillé avec la médecine de ville, etc. Et on voit bien que le ministère, et j'y étais, on a tiré les conséquences de cela. Et on a bien vu que dans une situation extraordinaire, exceptionnelle, je dirais même, les administrations ont... Tout le monde a joué le jeu. L'administration de l'État, mais l'administration déconcentrée, l'administration aussi des collectivités, tout le monde s'est rassemblé dans une même cause. Et ça a apporté ses fruits. Et je crois que le ministère continue à travailler là-dessus sur l'évolution de notre système de santé, puisqu'on parle de cela, de l'évolution de notre système de santé, de ce partage de responsabilités. Donc, ils y travaillent. Je crois qu'on ne peut pas encore tirer le bilan de toute la pandémie. Elle n'est malheureusement pas terminée. Nous arrivons sur une phase supplémentaire qui est la vaccination. Moi, je reviens à la question de la bureaucratie. La question de la bureaucratie, c'est la question de la logistique de ce vaccin qui se conserve à moins 80 degrés. Le vaccin à moins 80 degrés, vous ne pouvez pas le mettre au médecin traitant puisqu'il faut pouvoir le conserver. Nous avons des hôpitaux qui ont les frigos adaptés, je dirais. Le CHU de Gironde, de Bordeaux, a la capacité de garder toutes les doses pour l'ensemble du département. Et puis après, vous avez aussi la logistique pour les EHPAD privés, etc. Donc, c'est en train de se mettre en place. Et on voit bien que la demande du ministre d'ouvrir des centres de vaccination est faite en lien avec les centres hospitaliers publics, mais les cliniques privées. Et donc, l'évolution de ce nombre-là, c'est aussi la logistique qu'il faut pouvoir mettre en place pour qu'il puisse ouvrir et accueillir les bonnes personnes. Et le ministre a rappelé que sur une déclaration sur l'application, vous pourrez peut-être demander à vous faire vacciner parce que vous serez considéré comme public prioritaire. Et vous pourrez aller dans ces centres de vaccination. Et une fois qu'on aura, je termine, une fois qu'on aura un vaccin, et c'est tout l'enjeu du vaccin Moderna, où on aura une complexité liée à la logistique qui sera complètement tombée, sur laquelle on aura un vaccin similaire à la logistique d'un vaccin de la grippe, on pourra vacciner un million de Français comme on peut faire le premier jour de la grippe, parce que les Français pourront aller voir leur médecin traitant et pourront aller en officine se faire vacciner. Donc, il faut attendre le vaccin Moderna qui sera plus simple de conservation, c'est ça ? C'est tout l'enjeu de la logistique liée à la conservation du vaccin. Quand vous avez un flacon de vaccin, vous avez cinq doses. Quand vous êtes dans un EHPAD et que vous n'avez que trois consentements, vous faites quoi ? Des deux doses supplémentaires. Quand on attend le nombre de remontées des EHPAD, des consentements, c'est pour envoyer le bon nombre de doses dans les EHPAD pour ne pas faire de gaspillage de vaccins. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, tant que les EHPAD ne font pas remonter le consentement et qu'ils n'ont pas travaillé avec les résidents, avec les familles, avec les médecins, on ne peut pas envoyer les vaccins pour qu'ils puissent se faire vacciner. Il y a une autre approche. David Habib, dans Sud-Ouest, vous étiez très critique ce matin en disant que, justement, sur la question de la logistique, ce n'est pas aux vaccins de se déplacer, c'est aux gens d'y aller. Finalement, l'arrivée de centres de vaccination, c'est une bonne nouvelle ou comment vous le voyez ? Parce que sur la question de la logistique, vous êtes particulièrement critique, vous, sur cette stratégie arrêtée. Oui, mais Christelle Dubos vient à l'instant de donner la réponse. Effectivement, le vaccin Pfizer n'avait pas les caractéristiques appropriées pour être déplacé dans les différents EHPAD. Mais ça, on le sait depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre. Les pays qui sont aujourd'hui en pointe, ils avaient anticipé là-dessus. Ils avaient bien compris que le vaccin Moderna pouvait, lui, parce qu'il a une nature de conservation qui est différente, être transporté plus facilement vers des lieux où les gens étaient plus confinés. Mais le vaccin Pfizer, lui, devait être l'objet d'une vaccination de masse, ce qui supposait d'avoir des vaccinodrones, comme on les appelle aujourd'hui, qui supposait d'avoir un registre pour enregistrer les personnes, de ne pas gaspiller ces doses orphelines que Christelle Dubos vient d'évoquer et qui sont réelles. On imagine, on estime que c'est 20 à 30 %, ces doses orphelines qu'on n'utilise pas pour ne pas avoir de gâchis, pour pouvoir compléter la vaccination vers le plus grand public. Mais pour ça, on le savait. Et à chaque fois que l'on a posé la question, moi, je me souviens très bien, c'est d'ailleurs Anna Quittin, Boris Vallaud a été le premier à poser la question sur la stratégie vaccinale. Olivier Véran l'a renvoyé de façon assez méprisante en disant qu'on recherchait la polémique. On ne recherche pas la polémique. Moi, je n'ai jamais polémiqué avec le gouvernement sur la question du confinement. Par exemple, je n'ai pas demandé la réouverture des stations de ski dans mon département. Je n'ai pas demandé à ce que les commerces non essentiels puissent être ouverts. Mais en revanche, je demande de l'efficacité parce que je ne supporte plus, comme l'ensemble des Français, cette pandémie qui casse tout, qui casse nos relations humaines, qui casse notre économie, qui nous met face à une réalité qui est insupportable. Et je souhaite aujourd'hui avoir un gouvernement qui soit véritablement un gouvernement professionnel, pas d'amateur, qui fasse les choses comme les autres pays le font, c'est-à-dire avec efficacité. – Parler d'efficacité, justement, il y a un sujet qui a fait beaucoup réagir sur ce groupe de citoyens, de 25 citoyens qui vont être consultés, 35 citoyens, pardon, merci Jefferson, consultés, concertés pour valider. Qu'est-ce que c'est que cette mesure ? Est-ce que c'est un gadget ? Alors la question adresse à tout le monde, Christelle Dubos, on va faire intervenir Christophe Adam aussi. – C'est la haute autorité qui a fait cette préconisation parce que nous avons une difficulté en France et c'est réel, on voit bien que 60% des Français sont contre la vaccination ou se posent des questions par rapport à cette vaccination. D'une façon générale, tous les vaccins d'une façon générale et celui-ci encore plus. Et donc on ne peut pas entendre l'impatience des Français et leur frustration parce qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner et en même temps dire je ne veux pas aller me faire vacciner. Cette dichotomie, elle est quand même très présente en France, dans le pays du pasteur. Il faut aussi en prendre conscience. La haute autorité de la santé a dit mais faisons un tirage au sort de 35 citoyens pour avoir un regard citoyen au-delà de ce que peut apporter le Parlement, au-delà de ce que peut apporter la haute autorité de la santé qui est un organisme autonome et indépendant de scientifiques et au-delà de ce que peut après donner comme directive le gouvernement et le président de la République. Ce groupe de citoyens, par rapport à ça, il est en lien avec le CESE qui est, je dirais, la troisième chambre et cette chambre qui est la représentation des citoyens. Donc elle n'est pas faite d'une façon aléatoire comme cela. Elle est travaillée et elle a été demandée également par les socialistes et par d'autres groupes politiques. Nous répondons à la demande des groupes politiques à la haute autorité de la santé. Alors on va se tourner vers Christophe Adon, pardon, Jefferson. Justement sur ce point de la défiance par rapport au vaccin, si on remonte un peu en arrière, c'est un peu caricaturel, mais il y a six mois, les Français étaient prêts à s'abandonner à l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, on est dans une campagne de vaccination et on voit que la défiance augmente. Qu'est-ce que vous faites de ça ? Qu'est-ce que vous dites à vos patients ? Comment vous l'interprétez, cette défiance ? Déjà, la défiance en santé, ce n'est pas une histoire récente. Si tous les patients écoutaient les données de santé, ils ne fumeraient plus, ils feraient du sport, ils mangeraient cinq à dix fruits par jour et légumes verts. Donc bon, c'est le principe même de la liberté par rapport à ces choix ou aux risques qu'on prend. Moi, ce qui m'épate sur la question de ce groupe de citoyens, c'est qu'on a quand même des grandes lois sur la démocratie sanitaire, on a des instances qui existent, on a quand même une conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui existe, avec des représentants syndicaux, des usagers. Moi, je suis membre, par exemple, d'une commission à la HAS, je suis avec des représentants des usagers, des chargés de plaidoyers, de haides, etc. Donc on a plein de lieux de démocratie, il y a le Césaire. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc de remettre encore une instance ? Alors peut-être que ça signifie que la loi de 2002 de Kouchner est totalement sous-utilisée et qu'il y a un vrai enjeu de démocratie et de clarté sur les enjeux de santé. Donc là, il y a éminemment une question politique. Quand je disais tout à l'heure que cette histoire de pandémie et de vaccination doit vraiment nous re-questionner sur notre modèle, c'est qu'on voit bien qu'on a besoin d'espaces de dialogue, d'espaces de vérité et que ce qui se passe derrière tout ça, c'est quand même un grand doute, un grand doute à la fois sur l'idéologie qui est défendue et sur les modèles d'organisation publique. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, et nous, notre place de médecin généraliste, et on le sait, c'est que les Français, lorsqu'ils ont un sujet de santé, la personne vers qui ils s'adressent le plus, c'est leur médecin généraliste. Le leur, bien sûr, parce que le leur, c'est le meilleur. – Christophe, Adam, quand je rebondis sur ce que vous disiez, Xavier, comment, en tant que médecin, vous gérez ces sentiments complètement contradictoires ? Voilà, il y a six mois, il fallait prendre de l'hydroxychloroquine au mépris de toutes les règles de sécurité. Le gouvernement était accusé d'être tatillon, d'être enfermé dans sa bureaucratie. Aujourd'hui, toutes les autorités donnent leur aval pour un vaccin qui est certifié. On a des preuves, on n'y croit plus. Vous, en tant que médecin, vous marchez sur la tête, vous dites que c'est le monde à l'envers, vous dites qu'on vit dans une société qui est complètement folle. – Mais non, c'est notre boulot, ça fait longtemps qu'on est comme ça, qu'on fait ça. Globalement, vous savez, plein de travaux sont faits sur l'observance thérapeutique. À peu près, c'est 30% des gens suivent pleinement la prescription d'un médecin. OK ? Il n'y a que ceux qui ne sont pas médecins qui pensent que tout le monde obéit. Les gens y négocient avec leur mystère, leur imaginaire, leur vérité. Donc moi, ça ne me choque pas du tout que les gens négocient. Après, c'est notre boulot de généraliste de reconstruire avec eux leur projet. Donc que les gens doutent sur la vaccination, ça ne me choque pas. Après, c'est avec nous qu'ils vont construire leur vrai projet. C'est ce qu'on appelle en soins de santé primaire les stratégies patient-centrées. C'est autour du patient. C'est le principe même de la liberté en santé. On construit les choses avec les gens. On ne fait pas… L'injonction thérapeutique n'a jamais marché en santé. Donc on a l'air de découvrir l'eau chaude, mais ça a toujours été comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a besoin d'espaces de dialogue et d'espaces sincères. Et c'est pour ça que l'histoire des 35 gars tirés au sort, mais franchement, on a plein d'instances démocratiques en santé. Justement, David Habib, ces 35 citoyens tirés au sort, Christelle Lubos le disait, c'était aussi une demande des groupes politiques. Est-ce que c'est un exercice de transparence nécessaire ? On voit les doutes de Christophe Adam qui dit qu'on a suffisamment d'espaces de dialogue, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc on est quoi ? C'est de la stratégie politique ? C'est un véritable exercice de transparence ou pas ? Bien sûr, c'est de la stratégie politique. Christelle Lubos a dit que le Parti socialiste l'avait demandé. Effectivement, il y a une lettre d'Olivier Fort où il fait allusion à ce comité citoyen. Si je peux me permettre d'utiliser une expression qui est désormais propre à Gérald Darmanin, c'était une connerie. On n'avait pas à faire cette proposition. Je n'ai pas très bien saisi ce qu'a dit le docteur Adam, mais j'ai cru comprendre que lui-même a indiqué qu'on avait suffisamment d'experts, suffisamment de connaissances et puis suffisamment d'outils démocratiques pour suivre, accompagner le gouvernement. J'y souscris totalement. On n'a pas besoin de ce comité citoyen qui n'apportera rien. Vous savez que son rapport est prévu pour le mois de juillet. J'espère qu'on aura réglé bien des problèmes avant le mois de juillet. Pour réussir la vaccination, il faut la force de l'exemple. Plus vous vaccinez et plus vous êtes en capacité de convaincre vos concitoyens. Plus vous avez des professionnels de santé qui ont été vaccinés et plus ils sont capables eux-mêmes, en tant que prescripteurs, de porter une parole positive à l'égard du vaccin. Vous pensez qu'on y arrive à cet exercice justement d'entraînement, cette version positive de la vaccination dont vous nous parlez ? J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de jeudi et de la conférence de presse, on va être dans une dynamique positive. C'est ça qui manque. Il manque cette confiance dans la science, cette confiance dans le progrès, cette capacité à dire à nos scientifiques, on a confiance dans les choix que vous avez faits et on vous accompagne en mettant en musique une stratégie vaccinale qui est cohérente, qui ne change pas toutes les 30 secondes où le président de la République ne se défausse pas en faisant des conférences de presse ou des articles de presse dans le journal du dimanche pour dire qu'il est en colère, alors que la stratégie vaccinale, c'est lui qui l'avait mise en place, ce n'est pas Olivier Véran, c'est le président de la République. Il faut qu'on ait moins d'expérience, il faut qu'ils aient plus d'expérience et moins d'arrogance. C'est ça le problème. On est aujourd'hui dans ce qui est le cœur de la Macronie, c'est-à-dire une grande faiblesse à administrer des situations de crise. On l'a vu sur l'affaire des Gilets jaunes, on l'a vu même dans l'affaire Benalla. Ce gouvernement ne fonctionne qu'en au calme. Il n'est pas en capacité d'apporter des réponses lorsque les eaux sont plus complètes. On va donner la parole à Christelle Dubos qui vient d'essuyer une lourde charge. Qu'est-ce que vous répondez ? Quand j'entends ça, j'entends aussi les contradictions des opposants politiques. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement, face à cette pandémie, face à ce virus, comme tous les autres pays européens et tous les autres pays au niveau du monde, n'avait pas la notice face à ce virus. Et que quand vous avez des contradictions qui tombent de jour en jour différentes parce que vous apprenez du virus et qu'on n'a pas encore tout appris de ce virus, on voit bien qu'il y a encore un variant qui arrive, etc. Je crois que la seule chose qu'on ne peut pas enlever le gouvernement, c'est d'avoir essayé de faire du mieux possible au moment où il avait les informations qu'il avait. Et au fur et à mesure, nous avons évolué, nous avons fait évoluer. Et on voit bien avec la stratégie par rapport à la vaccination, on avait dit au départ, on fait les EHPAD. On voit bien qu'on devait emmener les vaccins et qu'on avait des doses qui n'étaient pas servies. Donc on anticipe et on dit plutôt que d'attendre 15 jours, on va vacciner plutôt les professionnels de santé de ces EHPAD et des personnes à risque dans ces établissements. Donc on voit bien que la stratégie, elle évolue et heureusement que ça évolue. Et heureusement qu'on prend en considération, qu'ils prennent en considération les effets du quotidien qui est géré quotidiennement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu face à un choix et le gouvernement, et j'étais dedans à faire un choix de confinement, d'arrêter le pays. Mais on est le seul pays à avoir maintenu l'économie et à avoir maintenu notre emploi dans l'ensemble du monde, on peut le dire. Et donc oui, ça a un coût et oui, le président de la République l'assume. Mais on voit bien sur le premier déconfinement, l'économie repart. Et à la suite de cela, on repartira. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie de vaccination, de dire on va vacciner ceux qui embolisent nos hôpitaux, ceux qui meurent le plus, c'est bien cette stratégie que nous appliquons, c'est bien les personnes dans les EHPAD, c'est bien les personnes à maladie chronique, ce sont bien les personnes de plus de 50 ans, les professionnels de santé qui font vivre nos établissements de santé. Et ce sont bien les personnes qui seront à domicile, qui sont à domicile de plus de 115 ans, et les professionnels qui s'occupent de les pompiers, les aides à domicile, etc. Donc on est bien en stratégie. L'objectif, c'est d'éviter l'embolisation des hôpitaux et après de lever les mesures de confinement pour réouvrir les lieux de vie classique et avoir une vie quasi normale. Et c'est bien là la stratégie du gouvernement, c'est évitons les morts, évitons d'emboliser les hôpitaux avec cette stratégie vaccinale. Et quand on aura des vaccins après pour tout le monde, on aura une vie et on allégera au fur et à mesure les contraintes. – Il nous reste à peu près un peu plus d'une minute, Christophe Adam, rapidement. On va ouvrir une toute petite page politique, mais est-ce que vous pensez que sur le point de vue politique, tout le monde joue gros, en tout cas ce gouvernement avec cette stratégie vaccinale ? Alors vous êtes médecin, on sort un peu de votre champ de compétences immédiat. Et je poserai la même question à David Habib pour terminer. – Je suis médecin, mais je suis citoyen et engagé. Moi, je pense que ce virus et cette pandémie, elles posent véritablement la question de la confiance. Et la confiance, c'est à la fois dans des valeurs, dans des idées générales qui nous donnent envie d'être ensemble, de se battre pour quelque chose et sur une forme d'organisation. Et là, il y a un vrai enjeu. Je pense qu'il y a quelque chose à construire. Moi, vous savez, comme médecin, je suis très attaché aux bases de notre histoire sociale et au CNR. C'est à la suite des grandes batailles qu'on a construit des grandes solidarités. Donc là, on est sûrement à quelque chose qui est en train de se… un virage, un tournant. J'espère qu'on va sortir de cet épisode avec un désir à la fois collectif de solidarité forte. – David Habib, un dernier mot en quelques secondes. Est-ce que l'exécutif est à un tournant avec cette campagne de vaccination ? On est maintenant à un an de la présidentielle. – Bien sûr, il est à un tournant. Dans sa capacité à installer de la confiance dans le pays. Dans sa capacité à montrer qu'il est à la hauteur des enjeux et à la hauteur des difficultés. Moi, je ne sous-estime pas, Christelle, la force de cette pandémie et le fait que personne n'était véritablement préparé, ne disposait pour reprendre votre expression de notice d'emploi. Pour autant, il y a des gouvernements qui ont été en capacité de mieux faire face à cette pandémie que le gouvernement français. Et on a échoué sur les masques et on a échoué sur les tests. Et on est en train d'échouer, j'espère qu'on va relever la tête, sur la vaccination. Tous les gouvernements ont été confrontés à un problème de crédibilité et en même temps de maturité. Je crains que ce gouvernement, oui, ne soit pas en capacité de réussir. Je dis je crains parce que les grands bénéficiaires de cela, c'est ceux qui propagent des tests complotistes. C'est ceux qui, je le disais tout à l'heure, ne croient pas en la science, ne croient pas au progrès scientifique. Et moi, je ne suis pas de ce côté-là. Je suis dans un parti de gouvernement, un parti qui a confiance dans les forces de notre pays et qui a confiance en même temps dans celles et ceux qui veulent le faire progresser. Merci David Abib, ce sera le mot de la fin. Christelle Dubos, merci d'être venue en plateau avec nous. Vous reviendrez nous voir parce qu'il y a une échéance qui vous intéresse, c'est les élections départementales. Et vous reviendrez aussi nous parler de la vaccination parce que le sujet est loin d'être terminé. Christophe Adam, merci d'avoir été avec nous, médecin généraliste. à Bordeaux, Xavier Sautin. Merci, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada